Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, il me revient le triste honneur de prendre la parole pour prononcer l'éloge funèbre de notre collègue Marielle de Sarnez, emportée au début de l'année, le 13 janvier dernier, par une leucémie foudroyante. Prononcer son éloge peut paraître simple car tous ici nous connaissions ses talents, ses engagements, son dévouement au bien public et à l'urgence européenne pour reprendre le titre de l'un de ses livres. Mais un éloge qui soit funèbre, cela paraît presque un non-sens car rien n'était moins funèbre que son tempérament, son être même. Femme de conviction, toujours active, toujours ardente, Marielle de Sarnez était la vitalité personnifiée, le mouvement incarné et dix mois après sa disparition, son âme de combattante semble toujours défier la fatalité. Fille de résistant, Marielle de Sarnez avait chevillé au corps le goût de la liberté, la passion du débat démocratique, la volonté de faire avancer ses idées sans jamais sacrifier au conformisme. Elle n'était pas seulement centriste, mais centrale, au centre de nos débats, au point nodal des préoccupations qui sont les nôtres. Elle avait consacré sa vie à faire émerger un espace politique nouveau et libre, aussi légitime et reconnu que la droite et la gauche et avec qui droite et gauche pouvaient se rencontrer pour parler, imaginer, construire. Oui, elle fut pionnière, en un temps où la bipolarité semblait la norme, elle qui cherchait à réunir plutôt qu'à exclure. Le centre qu'elle désirait n'était pas un moyen terme, un marais hésitant et ondoyant, mais une vraie cause emportant de vrais combats. Le centre, selon Marielle de Sarnez, empruntait à la droite la droiture, à la gauche la générosité, au gaullisme de son père, l'amour de la France et à la démocratie chrétienne, l'idée européenne. Synthèse audacieuse qui fut sa marque 40 ans durant. La politique, Marielle de Sarnez l'avait connue dès l'enfance, puisque son père était le chef de cabinet de Roger Frey, ministre du général de Gaulle. Pourtant, elle ne voulut pas être une héritière. Rompant avec les traditions d'une famille issue de la noblesse d'empire, la lycéenne s'élance dans le Paris à l'ébullition de mai 68. Puis elle cherche à assurer son indépendance matérielle en travaillant. La politique se fut donc par la petite porte qu'elle y entra pour un simple emploi de secrétariat. En 1973, à 22 ans, la voici au sein des jeunes giscardiens. Dans l'effervescence de ses années 70, elle ne veut ni conservatisme, ni gauchisme, mais s'enthousiasme à l'idée d'un président jeune qui modernise la France. Elle est payée de ses efforts en 1974, quand la victoire de son candidat se traduit par la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine, le droit de vote à 18 ans ou le renforcement des droits de l'opposition. Autant d'innovations qui satisfont sa quête réformatrice. Durant cette mémorable campagne, elle rencontre François Bayrou, avec qui elle fera chemin pour le centre, pour l'Europe, pour ses idées qu'ils ont en partage et qu'ils feront avancer ensemble. Je sais la douleur de notre ancien collègue depuis ce jour en trop, où son alter ego lui fit trop tôt enlever. Il a connu militante, députée européenne, élue locale, ministre, députée, enfin et d'emblée présidente de commission. Entre-temps, elle l'aura accompagnée comme conseillère puis directrice de cabinet au ministère de l'Éducation nationale de 1993 à 1997, ensuite comme secrétaire générale du groupe UDF à l'Assemblée nationale de 1997 à 1998. Députée européenne à partir de 1999, conseillère de Paris à partir de 2001, elle dirige la campagne présidentielle de François Bayrou en 2002, puis celle de 2007 et 2012. Co-fondatrice et vice-présidente du MoDem, elle devient en 2009 la secrétaire générale du Parti démocrate européen. Ses yeux clairs observent avec acuité un monde en pleine mutation dans lequel les vieux clivages s'estompent et les vieilles dictatures s'effondrent. Elle qui croit en l'Europe, en la démocratie, en une paix raisonnée entre nations raisonnables, elle se passionne pour l'Ukraine et sa révolution orange, la couleur même qu'était en France celle du mouvement démocrate. orange comme le soleil levant, orange comme la fusion des métaux et des idéaux, telles étaient sa nuance, ardeur et complexité confondues. La recomposition politique de 2017 ne s'est pas faite sans elle. L'avant, l'un de ses rares échecs, dix ans plus tôt, dans la onzième circonscription de Paris, elle obtient plus de 40% des suffrages au premier tour et plus de 63,5% au second. Sa connaissance des dossiers européens et internationaux la désigne tout naturellement à la présidence de notre commission des affaires étrangères où elle brille de tous ses feux. Le drame syrien, le Brexit et bientôt la crise du coronavirus mobilise la militante passionnée qu'elle est restée. La crise migratoire la préoccupe et elle préside la mission d'information sur les migrations. Surtout, cette convaincue savait aussi écouter les convictions des autres, respectée et respectueuse, soucieuse de diriger équitablement les débats. Marielle de Sarnès fut une grande présidente de commission, unanimement appréciée pour ce mélange d'entre-gens et d'autorités dont elle avait le secret. Cela même qui combattait ses idées, appréciait sa personne, la dignité qui émanait d'elle, l'intégrité de sa parole. quand elle disparut, tous lui rendirent hommage, constatant à quel point elle allait manquer à notre commission, à notre Assemblée, à la République tout entière. C'est donc avec émotion, avec chagrin, que je salue la mémoire de la Grande Dame de l'Europe qui siégea parmi nous. son exemple, son courage, sa détermination jusqu'au combat final contre la maladie, nous les saluons puisqu'ils étaient indissociables de la Marielle que nous avons connue, enthousiastes, volontaires, toujours en mouvement. Dans nos souvenirs, dans nos cœurs, elle demeurera vivante. Dans notre hémicycle, elle nous manque et son absence nous peine autant qu'elle nous oblige. L'Assemblée nationale se souviendra d'elle, de sa loyauté et de la profondeur de son engagement. À ses enfants si importants pour elle et dont elle était si fière, à sa famille que je salue, à ses amis, à ses compagnons de militantisme, à ses collaborateurs, au nom de tous les députés de l'Assemblée nationale, et en mon nom personnel, je présente mes condoléances attristées. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, la disparition de Marielle de Sarnez après un long combat contre la maladie a suscité une émotion profonde et un hommage partagé bien au-delà de sa famille politique. Car Marielle de Sarnez suscitait le respect de tous. Elle ne recherchait pas la lumière, mais elle s'affirmait naturellement, par son talent, par la force de ses convictions et de son caractère, par la cohérence de sa pensée. Elle privilégiait toujours l'engagement au service des idées, au service des valeurs, à la recherche des postes et des honneurs. C'est ce droit au sens pour reprendre le titre évocateur d'un essai politique fondateur qu'elle entendait offrir à ses concitoyens. Attachée à convaincre et certainement pas à plaire ou à séduire par-dessus tout, Marielle de Sarnez représentait le contraire de la politique spectacle, de la quête du superficiel, de la dictature, de l'immédiateté. Jamais elle n'a tutoyé la compromission toujours elle a veillé à ramener les choses à l'essentiel. C'était une femme entière qui parfois rencontrait des oppositions mais qui toujours en imposait. Elle n'empruntait ni les sentiers battus ni les voies de la facilité, ce qui la rendait apte à relever tous les défis comme celui si bien réussi de diriger le cabinet du ministre de l'Éducation nationale avec le parcours si peu académique qui était le sien. Formidable intuition du ministre de l'époque. Elle savait parfaitement à la fois être une organisatrice née soucieuse du détail et de la mise en œuvre et porter et incarner l'idéal qui guidera toute sa vie politique. Un idéal à la fois puisé dans notre histoire et d'une profonde modernité. Celui d'une force politique centrale et centriste suffisamment puissante pour résister à l'écartèlement partisan et suffisamment charpentée pour ne passer des roses et des fausses des marchands de slogans et de solutions faciles dont les dérives sont toujours un danger pour les peuples démocratiques. Une force politique suffisamment consciente d'elle-même, de son identité, de sa pensée et de son implantation au cœur même de la nation pour accepter de composer des majorités d'idées par-delà les frontières partisanes et les réflexes clanniques. Une force politique centrale à laquelle elle a cru viscéralement depuis toujours. Très vite, en effet, elle s'engage derrière la candidature de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de 1974. L'homme qui voulait rassembler deux Français sur trois ne pouvait qu'emporter l'adhésion et l'enthousiasme de celle qui a toujours affirmé que ce qui rapprochait nos concitoyens était bien plus fort que ce qui les divisait. Message d'une étonnante modernité. C'est donc tout naturellement qu'en 1978 elle participe à la création de l'UDF qui a pour vocation de rassembler toutes les familles jusque-là des unies qui se réclamaient du centre et du centre droit. Des familles politiques héritières d'un riche passé et qui se reconnaissaient dans le libéralisme économique autant que dans le personnalisme de la démocratie chrétienne ou dans le projet européen des pères fondateurs. Le succès fut au rendez-vous car ce jeune parti rassembla plus de 21% des voix aux élections législatives de 1978 que tous les commentateurs jugeaient alors perdus pour la majorité de gouvernement. Cette leçon de sa propre vie Marielle de Sarnès ne l'oubliera jamais notamment aux côtés de François Bayrou avec qui elle allait tisser un engagement politique exigeant en même temps qu'une amitié profonde et durable. C'est avec cette même conviction que Marielle de Sarnès a participé à la refondation de l'UDF en 1998 qui permit aux centres politiques d'éviter l'effacement lors des élections législatives de 2002 et d'obtenir près de 19% des voix aux élections présidentielles de 2007. À chacune de ces étapes Marielle de Sarnès avait défendu bec et ongle l'identité la liberté et l'indépendance de sa famille politique et de ses convictions. C'est pour la renforcer encore davantage qu'elle participa à la fondation du MoDem dont je tiens à saluer tout particulièrement dans cet instant de recueillement les membres présents dans cet hémicycle. Et lors de cette mandature Marielle de Sarnès a pu déployer ses grandes qualités de parlementaire notamment vous l'avez dit monsieur le président à la tête de la commission des affaires étrangères qu'elle a marqué de son empreinte si personnelle qui ne laissait personne indifférent. C'est là qu'est venue la frapper la maladie une maladie qui ne lui a laissé aucune chance alors même qu'elle l'affrontait avec une dignité et une force morale dont nous avons tous été ici même mais aussi bien au-delà les témoins émus. Marielle de Sarnès se battait pour ses enfants Justine et Augustin et ses petits enfants qu'elle aimait par-dessus tout qu'elle ne croyait pas devoir quitter si tôt mais qu'elle voulait surtout en mère exemplaire protéger des souffrances de sa propre disparition. Je veux en cet instant les saluer avec émotion et avec affection au nom du gouvernement et en mon nom personnel tout comme François Bayrou dont je sais l'indicible peine. Avec Marielle de Sarnès le centre a perdu une figure longtemps discrète mais que chacun d'un bout à l'autre de l'échiquier politique a reconnu comme central. Plus que tout autre Marielle aurait voulu que la vie continue que le combat pour l'espérance pour la justice pour l'humanisme et pour la paix entre les peuples notamment grâce à une Europe puissante que ce combat soit plus fort que tout. Puisse sa clairvoyance son intégrité son opiniâtreté et son courage nous inspirer longtemps. en mémoire de notre collègue disparu monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les députés je vous demande d'observer une minute de silence. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Merci. Je vous remercie. La séance est suspendue.